Hello ! Ça y est, les jours 3 sont passés. Maintenant tu sais à quoi ça ressemble, tu sais à quoi t'attaquer. Donc on en est au jour 4. On reprend un format 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos et on a deux tours avec 5 mouvements différents. Donc on commence par s'échauffer et puis après on attaque. Donc on vient se mettre sur le dos. Arranger sur le dos, relâche un peu tout le poids du corps dans le sol. Serre les pieds ensemble et t'inspires, tu vas monter les deux bras au-dessus de la tête et peut-être tu charges vraiment à t'étirer. Étire, étire, étire. Et quand t'expires, tu ramènes les bras, les mains à côté des cuisses. Encore inspire, monte les bras. Et là, étire, tu peux pousser les talons d'un côté, les gouts des doigts vers le haut, au-dessus de la tête. Étire, étire, étire. Et quand t'expires, tu ramènes. Voilà, fais ça plusieurs fois. Et puis tu viens plier les jambes. Tu viens croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Et tu viens faire basculer les jambes du côté droit. Hop là. Tu ouvres ton bras gauche et tu regardes ta main gauche. Si c'est possible, on essaye de garder l'épaule gauche, l'homoplate gauche au sol. Sinon, juste on sent que ça va dans cette direction. On essaie de relâcher, de sentir l'opposition entre l'épaule et la hanche gauche. Si ça tire un petit peu dans la fesse gauche, c'est OK. Tu prends des grandes inspirations, des grandes expirations. Et puis tu reviens. On fait de l'autre côté. Donc, croise la jambe droite sur la jambe gauche. Tu as les deux jambes pliées. Et tu laisses basculer les deux côtés vers la gauche. Les deux jambes vers la gauche. Le bras droit est ouvert à 90 degrés. Tu regardes ta main droite. Tu respires. Ok, et puis tu reviens. Attrape les deux mains sur la poitrine. Les deux genoux sur la poitrine. Fais un petit massage du dos. Et tiens avec les genoux dans les mains, les bras tendus. Et ça te relève. Les espions. Tu retrouves les espions au sol. Et tu as le dos bien droit. Et tu enroules. Et tu ramènes les genoux vers la poitrine. Les genoux poussent dans les mains. Ça t'emmène. Donc ça, tu as besoin vraiment d'enrouler le dos. Tu rentres les abdos. Tu redresses ton dos. Et on repart dans le sens. Enfin, un petit cul buto. Et vraiment, rend ton menton sternum. Pour repartir. Dernière fois. Et puis, on va se mettre sur les genoux. Et là, entrelace les doigts dans le dos. Et bien, tendre les deux bras qui poussent vers la rigueur. En diagonale dans le sol. Et tu viens ouvrir le sternum. Monter un peu le visage. Le nez vers le plafond. Et vraiment, c'est les bras qui te tirent vers l'arrière. C'est de monter le plus possible les mains vers le haut. Et puis, on inverse. On entrelace les doigts. Cette fois, on repousse la paume des mains vers l'avant. Et tu pousses, 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 pousses. Et là, tu viens ouvrir les omoplates. Mettre de l'espace. Rentrer la tête. Et on fait vraiment un dos tout rond. Et on revient. On peut être sur les genoux en tailleur en fonction de ce qui est le plus simple pour toi. Alors, j'espère que tu es en forme. Parce que nous allons faire 5 mouvements assez costauds. Le premier, je te donne des petites options. Puis, en fonction de ta forme, tu fais un peu ce qu'il en est. Le premier, c'est le nageur. Donc, avec les pieds, on va faire des petits battements. En ce qui concerne les bras. Soit tu les mets entrelacés, tu tiens ta nuque. Soit tu les mets vers l'avant. Qui, je pense, est un petit peu plus simple. Là, vraiment, on a besoin de tout contracter. Sinon, ça ne va pas tenir. On contracte les fessiers, les cuisses, les abdos. Ok ? Si vraiment les 30 secondes, c'est trop long. Hop ! Tu relâches et tu repars aussi vite que possible. Donc là, c'est vraiment un petit battement des pieds. Le deuxième mouvement, que tu connais bien, je pense, c'est, tiens ta tête en bas, à planche. Fait qu'attention, on ne relâche pas le bassin. On reste en planche bien gainé. Donc, les fesses vers le plafond et planche. Donc ça, ça devrait aller. Tu as bien l'habitude. Là, tu relâches les talons vers le plafond et vraiment, tu pousses le bassin vers le haut. Ok ? Tout en contrôlant. Là, ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de contrôle. Le troisième mouvement. On a déjà fait quelque chose qui ressemble. On ramène le haut du corps et les genoux. Et on repose les deux. Genoux, haut du corps et on ramène. Si tu veux commencer par déjà travailler que les jambes et garder le buste au sol. Et puis après, quand tu sens que tu es un peu plus à l'aise, tu amènes le buste en même temps. Comme si les coudes allaient toucher les genoux. Ensuite, on fait un demi-burpee. Donc, on a fait un burpee senti. Là, un demi-burpee. Donc là, on est en planche. On pose les genoux. On amène la poitrine au sol. On repousse. Et puis, on vient sauter avec les deux pieds. Ou alors, on met un pied, un autre. Et on recule. Et on repart. Genoux au sol, poitrine au sol. On se redresse. Un pied. Et on revient. Genoux au sol, poitrine au sol. On se redresse. Ou alors, tu amènes les deux pieds et tu repars avec les deux pieds. Ou alors, tu amènes les deux pieds et tu repars avec un pied et puis l'autre. Ça, c'est vraiment comme tu le sens. Le principal, c'est de sentir que c'est vraiment les deux niveaux du ventre. Et le dernier mouvement. Alors là, tu vas certainement rigoler. On fait un holo, c'est-à-dire qu'on décolle comme on commence, les doigts et les pieds. Puis, on vient rouler sur le ventre. Et puis, on se remet dans la position. Et on repart. On roule sur le ventre. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir les mains en bas quand tu es en tenue. Puis, tu mets les bras en haut. Tu roules. Et comme ça, quand tu expires, tu ramènes les bras avec toi. Tu tiens sur le dos. Tu roules. Hop. Et tu ramènes les bras et les lents. Ok ? C'était un peu la carpe, si tu veux. Donc, voilà. Et tout ça, on va le faire deux fois. 30 secondes d'effort. 30 secondes de repos. C'est parti. Allez, ça commence. Dans 7, 6, 5, 6. Je ne veux pas qu'on commence. Allez, sur le dos. Le nageur. C'est parti. On fait des petits battements. C'est celui-là qui est le plus costaud. Donc, vraiment, on essaie de contracter le plus possible le ventre, les fessiers, les cuisses. De décoller un petit peu le dos. Allons-y. Si besoin, tu fais des petites pauses. Tu rallonges et tu repars. Et on relâche. Puis, on va passer sur le deuxième mouvement. Chins tête en bas et planche. T'as le temps, on reprends ton souffle. Et c'est parti. Donc là, tu contrôles en planche et tu repars avec le bassin, les fesses qui tient vers le plafond. Le ventre, il est bien contracté tout le temps. C'est là que tu amènes le ventre vers le sol et qu'il repart vers le plafond. Et on relâche. On passe sur le dos. Donc là, soit juste tu vas faire les jambes, soit tu vas faire les brins et les jambes en même temps. Tu vois ? Comme tu le souhaites. Donc on laisse poser juste les talons. Et on repart. Et on essaie de décoller les omoplates. Si tu fais les bras avec. On ramène bien le manteau sternum. Et on contrôle la descente des talons au sol. Et on relâche. On respire. Et on va passer au demi-burpee. Donc on se met en planche. Et puis on descend en planche. Poitrine au sol. On se repousse et on amène les deux jambes. On repart avec les deux jambes. Une jambe après l'autre. Et c'est reparti. Poitrine au sol. On se repousse. Et ça, posez les genoux quand tu amènes la poitrine au sol et quand tu décolles. Et tu relâches. On respire. Et donc là, on va passer à celui qui roule. On va sur le dos. On décolle les pieds et les bras comme au début. Et après, on roule sur le côté. Avec les bras en haut. Donc on y va. On tient. Puis les bras au-dessus de la tête. On roule sur le ventre. Et on expire. On ramène les bras. Et on décolle. Et on continue. Et on relâche. Super. On a fait la moitié. On a fait le premier tour. On va juste refaire une deuxième fois chaque mouvement. Laissez d'augmenter un petit peu en intensité si c'est possible. Et de rester bien concentré sur le travail de la désabdo. Donc on va partir avec le petit nageur. C'est de bien tout contracter. On expire le menton au sternum. On décolle les pieds. Et c'est parti. Encore, encore. Et on relâche. On respire. Deuxième mouvement. Chien tête en bas à planche. C'est parti. Enchanté tête en bas. On essaie de bien ouvrir ses épaules. D'amener la tête le plus proche du sol vers l'avant. Et on relâche. Et on relâche. On passe sur le dos. Les mains derrière la tête. Bien concentré sur le vent. C'est parti. On ferme. Et on ouvre. Dans la descente, on contrôle. Tout le travail se fait dans la descente. Allez, allez, allez. Encore, encore. Encore, encore. Et on relâche. On respire. On va passer au demi-burpees. Donc, n'hésite pas à mettre les genoux pour descendre, pour remonter. Et à venir amener une jambe puis l'autre. Et repartir une jambe puis l'autre. Et si tu te tentes de faire quelques sauts de temps en temps, ça devrait être super. C'est parti. On commence en planche. On descend poitrine au sol. On se redresse. On se redresse. Et on relâche. On fait le dernier. La carpe. La carpe. Donc, les bras en bas et quand on tourne, les bras en haut. C'est parti. On tient. On tourne. Allez, encore. C'est la dernière. Encore, encore. Et on relâche. Wouh ! Bon, bah super, bravo, bravo. Écoute, on peut détendre un peu ce petit abdo. N'hésite pas, si tu sens que c'est un petit peu tendu, à faire un tout petit étirement à la fin. En tout cas, bravo. Intense, celui-là, je le reconnais. Et puis, après, si tu voudras monter en intensité, tu pourras faire des formats de 40 secondes de travail et 20 secondes de repos. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Allez, ciao, à demain.